J'ai vécu huit ans dans le Québec colonial au début des années 1800. J'y avais suivi mon époux, Georges, 9e comte de Dalousie, qui était gouverneur. Nous vivions au château Saint-Louis, une demeure en décrépitude qui au moins nous offrait une vue sur le fleuve. Québec était charmante, mais c'était une ville portuaire de province. La vie culturelle que nous avions connue et chérie nous manquait cruellement. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de mettre sur pied une société littéraire, à l'image de celle qui existait à Londres ou à New York. Et c'est ainsi que la Literary and Historical Society of Quebec est née en 1824. Avant 1840, la situation des femmes était bien meilleure et certaines d'entre nous avaient même le droit de voter au Bas-Canada. Mes amis et moi avons toutes été publiées par la Literary and Historical Society. Madame Shepard avait écrit sur les oiseaux. Mon étude traitait sur les fleurs sauvages. Je me rendais souvent à Silry ou à William Henry, jadis appelé Sorel, pour des excursions botaniques. Hmm... Plusieurs des spécimens que j'ai récoltés ont été envoyés au jardin botanique royaume de Kew. Mais j'ai donné 382 plantes séchées et pressées à la société. Lorsque j'avais la chance d'accompagner mon mari dans des contrées exotiques, je partais systématiquement à la recherche de nouvelles plantes. J'ai visité des endroits excitants à la flore unique et sauvage, comme l'île de Madère, Sainte-Hélène, le Cap de Bonne-Espérance et les Indes. Un botaniste à l'Université d'Edimbourg a même donné mon nom à l'un des 1200 spécimens que je leur ai envoyés. D'Alousia. Hmm... ... 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